Hey, salut Hachim ! Est-ce que vous avez vu la session de Faux Furieux qui a eu Lyon Barcares il y a quelques jours ? Ça a envoyé du très très lourd. Regardez. Waouh ! J'arrive même pas à donner un nom aux tricks tellement ils sont insane. On est vraiment face à des athlètes qui sont en train de révolutionner le sport. C'est vachement cool. Je pense que vous avez reconnu le spot. Il commence à être célèbre et devenir un lieu de passage pour les amoureux du Big Air. On parle bien du parc des Doss. On va y retrouver la Tramontane, un vent fort et rafaleux avec des rides qui peuvent aller de 40 à 50 nœuds. Et c'est clairement moins joli que ce que je vous ai montré précédemment. Regardez, ici vous allez les relever de la session dont je vous parlais en début de vidéo. Et on voit clairement qu'il y a des rides au-dessus des 40 nœuds et des molles qui se situent entre les 15-20 nœuds. Aujourd'hui la Tramontane assouffle encore. Je vais aller naviguer aux Doss et voir un peu ce qui a changé. Et à la fin de la session, je me poserai la question, est-ce que j'y retourne ou est-ce que j'y retourne pas ? Du coup, j'ai 28 km. La première raison déjà, pourquoi ça fait un moment que je ne suis pas allé sur ce spot, c'est qu'il y en a un qui est plus près. Du coup, ça me fait économiser au moins 10 minutes aller, 10 minutes retour. Non, quand même pas. 5 minutes aller, 5 minutes retour. Ici, c'est un Tramontane, c'est pas le Mistral. C'est plutôt 5 que 10. Du coup, la Tramontane, c'est un effet Venturi. C'est comme un goulot. Il va y avoir une accélération du vent. C'est un peu pareil pour le Mistral. Voilà, l'effet Venturi. 12 kites. Le plan d'eau est immense et ils sont tous au même endroit. Et ils ont l'air d'avoir pas de vent. Vraiment pas mal. Un petit tremble de skate. 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 Il est presque plus calé du petit peu ça. Ouais mais... Il y a des rises non quand même ? Pas bon. C'est vrai ? Ouais. Ah ça m'ira. ça m'ira ça m'ira à de suite ok ok quick tips pour décoller le vent il vient de là je trace la perpendiculaire fenêtre voilà moi je me passe là il se passe là et ben voila c'est reparti petite session d'os bon je ride un tout petit peu et je vous explique le spot ok il y a du niveau sur ce spot il y a clairement du niveau il y a un caillot aussi je crois que je me suis pris le caillou sur le premier bord que j'ai tiré donc là il y a des molles donc c'est la session typique up and down où tu peux faire du freestyle et du bigger je suis pris une deuxième fois le caillou ici tout le monde va naviguer jusqu'à là jusqu'à la côte là bas et juste avant ça envoie donc clairement si tu sois de l'autre côté ici tu es un peu dans la merde bon je suis en train de je suis en train d'éditer la vidéo et j'aurais clairement dû écouter jesse bon je suis un peu déçu de ne pas avoir pu vous montrer les grosses rails qu'on peut avoir sur ce spot mais bon le vent il est tombé je suis rentré en âge tracté parce que j'étais sous toilé donc ça manque un peu d'action je l'avoue mais bon ce sera pour une prochaine vidéo en tout cas ça m'a fait super plaisir de retourner au dos le spot il est magnifique ils ont fait un petit resto bar que je connaissais pas et donc c'est super cool pour amener vos copains copines sans qu'ils s'ennuient trop pour ma part j'ai la réponse à ma question et je pense que j'y retourne